Alors là, c'est nos amis de Capricci qui ont insisté auprès de moi parce qu'on avait redécouvert dans des papiers ce scénario. Il se trouvait à la bibliothèque François et on a redécouvert ce scénario, c'était au moment où la Bifi, à l'époque où elle était à le rue Rollin, avait organisé sous la direction de mon amie Géraldine, mais pas celle-là, je ne connais plus Géraldine, donc Géraldine numéro 1, je peux l'appeler Géraldine numéro 1, la Bifi avait fait une exposition sur le travail à 80, c'est-à-dire mon travail est plus faux, et là-dedans elle avait exposé le manuscrit de Julien et Marguerite, et puis le temps a passé, tout le monde s'intéressait plus ou moins à ce scénario, moi ça m'emballe pas bon, enfin bon, j'en ai acheté le bouquin, et alors j'ai été longtemps résistant, évidemment un représentant de Capricci, je ne sais pas où il est, c'est vrai que j'ai été résistant, et j'étais très résistant, parce que bon, un scénario qui n'a jamais été tourné, etc., et puis je crois que j'étais très emmerdeur sur la mise en page, est-ce que ça sera lisible, lire un scénario c'est toujours emmerdant, et puis finalement, bon, j'ai accepté, étant donné le pont d'or qu'ils m'ont fait, et donc je suis assez content du résultat, et je trouve ça pas désagréable à lire, parce que justement, comme l'a dit un journaliste des Arocs, qui a fait le compte-rendu de ce bouquin, il dit que c'est d'autant plus agréable à lire que justement que c'est inachevé, c'est-à-dire qu'au fond, ça c'est un peu comme un roman, parce qu'il y a des tas de scènes qui n'ont pas, qui sont simplement décrites, et où il n'y a pas de dialogue, donc il y a un minimum de dialogue, il y en a pas mal, mais c'est le minimum de dialogue, et je vais un peu vous expliquer pourquoi ce film ne s'est pas fait. C'est une histoire d'inceste, c'est un fait divers réel qui s'est déroulé au début du 17ème siècle, en 1600 par là, donc sous Henri IV, et c'est une histoire qui est très célèbre en Normandie, puisque Barbé d'Orévilliers a fait un petit texte dessus, enfin il y a des tas de bandes dessinées dans les journaux locaux du Calvados, où on raconte l'histoire un peu que dans le genre du crime ne fait pas, je ne sais pas si vous m'en souvenez, le crime ne fait pas, ou les amours célèbres dans François un moment, autant de la presse sur papier, ou de la presse sur papier, des journaux, alors il y avait des bandes dessinées qui racontaient les crimes ne fait pas, et là, les journaux de Provence du Calvados ont voulu imiter ça, et alors il y a plein de bandes dessinées, très moches d'ailleurs, mais qui racontent cette histoire de Julie et Marguerite qui est une d'Edouard de la région. Il y a d'ailleurs le château des Ravalais, qui se trouve à Cherbourg, près de Cherbourg, et il y a encore, paraît-il, la chambre de Marguerite, qui a été reconstituée plus ou moins, et je connais, j'ai visité ça, puisqu'au moment où on devait faire le film, voilà, voilà comment ça s'est passé. C'est Susan Schiffman, qui, comme vous le savez, vous ne le savez pas, était l'assistante de François, qui donc cherchait des idées, qui, un jour, a vu dans elle, un article sur cette histoire, sur les Ravalais, avec des photos et tout. Alors elle a apporté ça à François, et elle a dit « Non, ça, ça, c'est un truc pour vous et pour toi, ça va être un genre de truc que vous aimeriez faire. » Alors on a regardé, et on s'est tout de suite emballé. Peut-être un peu rapidement. Enfin, on s'est emballé, et François l'a mis au boulot, il avait des idées sur le truc, et il a, en particulier, le gars d'un roc, il appelait son article « La cuisine de Truffaut », et c'est vraiment ça, parce que les scénarios que nous posions, c'était toujours de la cuisine, c'est-à-dire on piquait, on plagiait à droite, à gauche, etc., on faisait une espèce de ratatouille, et puis ça donnait notre truc à nous. Donc, la cuisine de base, le truc que le met de base, c'est l'économique italienne de Stendhal et particulièrement la baisse de Castron. Et là, François m'a remis un exemplaire de la baisse de Castron, avec plein de passages entourés qui pensaient qu'ils feraient des bonnes séquences dans le film, et qui pourraient convenir à l'histoire de Julien et Marguerite, parce qu'on n'a pas énormément de documents sur cette histoire. Bon, sur ce, j'avais, ça c'était le truc de base, c'était la baisse de Castron. Et puis, il y avait, en gros, on connaissait l'histoire. Alors, on m'a envoyé à Cherbourg, je suis allé à Cherbourg. Là, j'ai... C'était en même temps qu'on préparait les deux Anglais et les Contidents. Et alors là, je me suis retrouvé avec le décorateur des deux Anglais et les Contidents, qui était en pérage pour chercher une maison, pour faire la maison des Anglais, si vous avez vu le film. Cette maison qui, d'ailleurs, je crois, n'existe plus. Bon, on... Mais il a trouvé que, lorsqu'on s'est trouvés à Cherbourg, dans un bureau de tabac, en cherchant des cartes postales rigolotes pour envoyer au personnel des films du Carrosse, en mettant des colleries sur des blagues sexistes, bien sûr, puisque c'était des films. Alors, et là, j'ai vu plein de cartes postales des paysages du Cotentin. J'ai dit, mais c'est formidable, là, on se croirait vraiment en Angleterre, au Pays de Galles, bon. Et immédiatement, Cahut a dit, oui, oui, formidable. Et il est parti, lui, le long de la côte, et il s'est pensé qu'il a trouvé la maison. Bon. On va vous dire que tout était très, très mélangé dans nos... dans nos boulots. Bon. Je... Alors là, j'ai été en contact avec un... Un... M. Le Maraisquier. D'ailleurs, il y a ma lettre à M. Le Maraisquier, qui est en fait signé, qui était un historien local. Et lui, lui, il m'a fait lire, donc, le bouquin de Rosset, qui s'appelle... Les... 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 Ah, puis attendez... Alors, les histoires mémorables et tragiques de ce temps de Rosset. François de Rosset. Alors, c'est un recueil de faits divers célèbres à l'époque. C'est en 1719 qu'il a publié le livre. Et je vous signale... à vos souhaits... Je vous signale... Je vous signale que... Que ce bouquin qui était très rare à l'époque, puisqu'il avait un exemplaire de l'époque... du 17ème siècle. Alors, il m'a prêté. J'ai copié tout ce qui concernait Julien et Marguerite, en essayant de ne pas faire de taches d'encre, comme... comme un célèbre... comme Paul Bicourrier. Sur... Sur Daphnis et Chloé, je trouve... Ouais... Vous vous souvenez pas de cette édition ? J'ai fait de tel temps, ce salaud ! Bon... Alors... Je n'ai pas fait de tel temps que j'avais un stylo à billes à la salle. Bon... J'ai copié ce truc... Et alors, je vous signale... Que... Ça, c'est pour les livrets... Qu'il existe... Il était édité en poche, maintenant. Il y a une très bonne édition... En livre de poche... Des... Alors, il y a plein de trucs... Il y a des... Il y a des histoires sur... Sur la Galigagne... Léonora Galigali... Il y a des tas de trucs... Il y a des tas d'histoires criminelles absolument atroces... C'est vraiment des tas de temps comme nous. Bon... Alors, je... Je... J'ai pris ce bouquin... Et ça... J'ai toute la ligne du... Toute la ligne de l'histoire... Et également dans la vie quotidienne sous Henri IV, qui est malheureusement épuisée... De Philippe Erlanger... Où il y a... A la fin... Il y a le récit raconté... Très bien raconté par Philippe Erlanger... Et pour les dialogues... J'ai complété la chose... Avec... Dommage qu'elle soit une putain de John Ford... Je crois qu'il n'y a pas de quoi rire... C'est le titre de la pièce... Il ne peut rien... Bon... Alors... John Ford... Qui est... Le dramaturge... Elisabethan... Puisque vous savez que... Le cinéaste... C'est... C'est... Je ne peux pas vous dire son vrai nom... C'est un nom irlandais... Extrêmement compliqué... Et il trouvait ça pas compliqué de lui-même... C'est pour ça qu'il a décidé de s'appeler John Ford... Il s'est... Il a pris le nom de cet Elisabethan... Et dans... Et... D'après les critiques... Le... L'origine... De... De... Dommage qu'elle soit une putain... C'est... Effectivement... Ce serait d'après certains critiques... L'histoire de Julien et Marguerite... Qui était célèbre... Qui avait passé la... Qui avait passé la manche... Qui avait pas beaucoup de mal... Puisque c'était... C'était au Canada... C'est pas loin... Et ils ont... Cette histoire a été très connue... En Angleterre... Voilà... Donc... Il y a des dialogues magnifiques... D'où le style extrêmement lyrique... Bien sûr... Qui sont tout simplement traduits d'anglais... Bon...